... Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Je vais faire un nombre ouvert de cette séance qui est conformément à la disposition de l'article 21-21-21-21, de l'article général des politiques territoriales. Je vous propose de désigner qu'un secrétaire de séance, que je vous passe avec le maillot, à qui je demande de vous parler, à la tête de l'université. Jacques Pichard. Alors, Josette Masson. Présente. Christian de Guilou. Présente. Gérard Perigo. Présente. Daniel Cotel. Présente. Daniel Cotel. Présente. Marie-Annie Cougière. Présente. Marie-Christine Fernel-Dupier. Présente. Michel Ravaillé. Présente. Anne-Marie Duval. Présente. Claude Jambon. Présente. Anne-Sophie Blot. Présente. Pascal. Pascal Écrit. Présente. Écrit. Présente. Camille Possa. Oui. Alain Pannier. Présente. Présente. William Lubarsky. Présente. Jean-Paul Bergeon. Présente. Manuela Prunel a donné le pouvoir, M. Perigo. Éric Le Monnier a donné le pouvoir, Mme Lubarsky. Jean-Robert Pagès. Jean-Robert Pagès. Jean-Robert Pagès. Présente. 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 Valégi Bross. Présente. Présente. C'est une de Saint-Grégoire, Mme Lubarsky et Saint-Denis et Saint-Denis et Saint-Denis et Saint-Denis et Saint-Denis et Saint-Denis et Saint-Denis. N'hésitez pas à relancer. Il n'y a pas besoin de la réponse. On a une réponse. C'est oui ou c'est non. Merci. En termes d'ordre du jour, je vous propose d'ajourner le point marché public, le travaux d'assainissement, la rue Saint-Méler et l'Allemagne, concernant l'ETP et le SAH. On le reportera au prochain conseil municipal, le 17 avril, suite à certaines demandes. Est-ce que tu peux en dire un groupe ? Oui, que j'avais tous les éléments pour répondre à ces questions-là. C'est des travaux d'armement, en fait, qu'il a été... Il y a deux mois, en fait, qui m'ont été envoyés. Et donc, en fait, les travaux ont été faits fin décembre. On ne pouvait pas arrêter les travaux. Imaginez qu'il y aurait été les travaux dans un moment que l'avenant soit réalisé. Les planchers seraient toujours ouvertes. On ne peut pas envoyer les commerçants. Donc, envis-je une date de traitement ? Oui. C'est la CAO, la commission d'assauts qui devra se réunir. On ne l'avise pas ? Notre commission... C'est la CAO. C'est la CAO. On peut l'aviser maintenant ? Par rapport ? On pourra plus faire un jour avec le... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la semaine prochaine ou la semaine d'après-midi ? Avant le 17. Avant le 17. Si, avant le 17. dans cette... ... ... ... ... ... Il a sélectionné un certain nombre de variantes par rapport au document de référence qu'on a retenu il y a 79%. On a signé que le vote du budget se faisait par chapitre et mandat par appliques et par l'investissement. Il y a une nouveauté dans l'année 57, c'est l'attention du monté des crédits qui permet de procéder à des virements de crédits le chapitre par chapitre au sein de l'investissement, à l'exclusion des dépenses de personnel dans l'année 10% de dépenses réelles de l'investissement. Il y a également des dépenses imprévues qui sont possibles dans l'année 10% des dépenses réelles de ces deux sections. Après, dans les choses un peu nouvelles, il y a tout ce qui concerne les modalités d'autorisation de programme d'autorisation d'engagement ainsi que les clôtures. C'est ce qu'il y a en page qui précise des règles de prévention, modification, animation, clôture des APAE. Vous dites ainsi que vous avez des questions à poser. Les règles concernant les recours, donc les restants réunis, etc. On a précisé, mais qui corresponde à l'année. Et puis que les instructions comptables concernant le rappachement, on a signalé qu'on proposait de rappacher les choses à la visite d'un montant d'hiver, c'est tellement supérieur à 1 000 euros ou plus, de façon à 1 000 euros, pardon, de façon à ne pas faire trop de détails, parce que c'est quand même le rappachement concerné. Ainsi qu'on était précisé, les délégations suivantes peuvent accorder aux personnes concernant les délégations, donc maires, du moins, etc. en fonction de leur délégation. Est-ce que vous avez des questions sur ce document-là ? Pas de questions ? Bon donc, ce qu'on propose, c'est de mettre au vote à trouver le règlement budgetnaire et financier 1 000 euros. Je vous remercie. Merci. 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 Le plan suivant, c'est le taux d'imposition des taxes directes locales pour 2023. Je vous rappelle que je vous présente des projections des recettes de fiscalité locales comportant les bases prévisionnelles, les produits prévisionnels de référence, les allocations compensatrices et les mécanismes d'équilibre des réformes fiscales, le taux de la taxe d'habitation figée de 2020 à 2022 et de nouveau côté à l'année 2023. Cette taxe ne concerne plus que les résidence secondaire. Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires. Les locaux meublés n'ont affecté à l'habitation principale et sur délibération les logements vacants depuis plus de deux ans. En conséquence, je vous propose de maintenir les taux pour l'année 2023. Je vous propose de décider de fixer les taux communaux pour l'année 2023 comme suite. La taxe d'habitation à hauteur de 16% comme inchangé et de recharger et de notifier ces décisions pour services prévectoraux et de transmettre les taux de 59 contre les deux taxes prévectoraux accompagnés du public de la présente décision. Je vous remercie. Merci. Le point suivant, c'est le sujet principal, l'adoption du budget primitif 2023. Applaudissements. 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 Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là ? Sur les charges personnelles et très assimilées, on a l'augmentation, on est à 1,717,1 % de budget, soit l'augmentation de 100,4500 par rapport au budget de l'an passé. Nous avons intégré également une évolution de 2% du point d'advice en 2023, si ce n'est pas sur toute l'année, ça pourrait être que 4% sur 6 mois, c'est la décision de l'utilisateur. Il y a d'autre part, après ça c'est des actualisations d'évolution de carrière, plus un peu d'effectifs, c'est un tout petit peu de temps partiel supplémentaire pour des nettoyages de locaux particuliers pour l'expansion de l'économie. Le reste c'est de la mécanique de l'évolution de nos agents, et bien sûr dans ce budget tous les postes en ont le plus, ce qui n'est pas forcément un cas. Déjà, effectivement, pas tout à fait encore le cas. Les guides de gestion, voilà. Sur les attributions de produits, je ne sais pas s'il n'y a rien, c'est une déjà, mais sur les autres charges de gestion courante, on trouve là-dedans la contribution de mon contrat d'association avec les COMPJB. On estime un peu plus élevé que les remplacés parce qu'on est beaucoup élèves à augmenter. Pour certaines raisons, il y a bien sûr les énergies entre autres qui s'appellent. Donc on pense qu'il sera un peu plus élevé et on en coûte pour le reste des subventions et autres à hauteur de ce qu'il y avait en passé. Les charges financières, ça c'est des intérêts d'empreinte. C'est une annulation de titres qu'on avait créé au titre des indemnités de retard vis-à-vis du maître d'œuvre de l'école et du restaurant scolaire, il n'a pas tenu les délais. Pourquoi l'adulton des titres ? Parce que la possibilité est sur la forme attaquable. Et si elle est attaquée, elle sera annulée. Donc on retire le titre élevé. De toute façon, elle ne paie pas la question. On n'a pas d'argent au titre des indemnités de retard. Donc là, on fait le décompte final du projet que notre architecte ne fait pas. Il est très à l'extrait pour faire couler l'affaire. Donc on fait à sa place. Donc on lui enverra le compte de fin de travaux. Et après, on pourra y mettre un titre correspondant à la pénalité de retard. Parce que là, on sera dans les coûts. Donc ça, alors le titre qu'on a mis, c'était sur conseil du taser public. Il avait recommandé le procédé comme ça. Mais je l'ai dit que le conseiller peut procéder à cette façon. Donc il y a 20 000 € de dépenses. Il y aura 20 000 € de recettes. Sur ce même. Provision. Donc les dépenses réelles de fonctionnement se montrent à 3 547 000 850. Après, ce sont les opérations de transfert en intersection. On retrouve alors là, l'autorisation d'engagement pour dépenses intrévues tel que le règlement budgétaire et financier. Il y a des prévois. Là, on a dû mettre 3%. Même si le plafond est assez délicieux. Il nous a parlé. Il est vraiment très élevé. Ceci permet d'éviter, même si on en parle avec le conseil municipal, de ne pas avoir une délibération de décision modificative pour les petites affaires. Et puis, virement à la section d'investissement 323 724, ce qui donne un budget de dépenses complètes de 4 106 592. En ce qui concerne les recettes, les attributions chars. On va mettre dedans, il y a en particulier des renoncements qui restent avant pour 27 000 euros. Donc, c'est en diminution en plus d'un rapport à le passé. Produits, des services et du domaine, des ventes diverses. Donc là, on va retrouver toutes les activités, on a dit, on va accueillir à l'LSH, au Périsco, etc. et au restaurant scolaire. Donc, nous avons établi sur des augmentations de recettes. Assez significative, puisque sur l'LSH, on avait prévu 70 000, on a déjà remplacé et on a fait 423. On écrit 94 000, parce que l'augmentation de varié qu'on a décidé d'enverser, va donc s'appliquer sur une année pleine d'une part. Et d'autre part, la fréquentation a augmenté. On constate déjà sur les premiers mois de cette année. Sur Périsco, on était à 46 000 de budget, on a fait 49 000 à réaliser, on a écrit 53 pour la même raison que ce que j'avais. L'augmentation des terrifs sur l'année pleine et fréquentation. Même chose pour les restaurants scolaires. Là, on a fait 178 000 de recettes, on a écrit 188. Ce sont des éléments significatifs de ce chapitre. Sur les impôts et faxes, rien à dire. On a fait une relation du caractéristique, le notaire, la technologie de compensation, le fait de la fuite, l'ADMTO, parce que ça, c'est... Alors l'ADMTO, elle n'a pas l'histoire, mais le reste, c'est stable. On connaît les valeurs, l'ADMTO, on supporte. On a dit combien de niveaux ? Elles ont un peu question qu'est-ce qu'il dit ? C'est un peu plus de niveau que l'ambassé. Concernant la fiscalité locale, ça, c'est juste le point de vue des bases, avec une augmentation du nombre d'assujettis. On a considéré 2% d'augmentation du nombre d'assujettis, ce qui donne le chiffre d'1 700 000 de recettes fiscales. Pour les dotations subventions, on a effectivement la participation, là, sur la DGF, Solidarité Générale Nationale de Pérication, on a un peu plus sur des chiffres, ils sont en légère augmentation. On a aussi une augmentation sur la prestation CAF, puisque le fait d'avoir adhéré au contrat pour les territoriales globales, c'est ça ? C'est le niveau de plus-value, un bonus subvention CAF. Sur les autres produits de gestion courante, on retrouve 20 000 euros au bordel de l'île. De pénalité de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vis-à-vis du retard du chantier et des restaurants colères, et puis, ça peut être tout. Ce qui concerne la recette, c'est tout le monde. Avez-vous des... Oui ? Concernant la LSH, le périscolaire, je suis assez surprise qu'il y ait une dose de la fréquentation. Déjà, il y a bien oublié s'il y avait eu des fréquentations. C'est à commencer en fin de l'année dernière, et là, on remarque que notamment sur les vacances, on a fait 4 ou 4. On était vraiment étalés, retalés des objectifs, et on voit que le mercredi, c'est une grosse cause du monde. Donc après, voilà, on va voir comment on va jeter sur les prochaines vacances, parce qu'il nous manque aussi que nous allons prendre la vacances. Donc, on ne va pas voir pour cette idée comment ça va se passer, mais pour l'instant, les objectifs sont vraiment ronces. Et puis, on a fait plafonner avec le Covid, on a fait diminuer la tête. On n'est pas au maximum. Non, alors, j'ai souvenir, effectivement, vous avez souvent dit, vous l'avez répété, que vous attendiez un retour, en fait, effectivement, aux effectifs qu'on a connu avant le Covid. Alors, je suis étonnée dans le sens où j'entends beaucoup de familles qui disent qu'ils se sont habitués autrement, ils ont compris d'autres habitudes, parce qu'il y a du télétravail, etc. Et voilà, je suis assez surprise par rapport à ça. Du point de vue recette, on le constate déjà sur les premiers mois de janvier. C'est clair. Même la cantine, on s'attendait à ce qu'il y ait moins d'enfants midi à la cantine. Et quand on voit les piques d'activités de gratine, avant, on était sur un axe, on avait vraiment l'augmentation. de mardi et de judy, c'était les jours. C'est tous les jours. Et maintenant, c'est tous les jours. Est-ce qu'il y a un effet de clarification à 1 novembre, peut-être ? Ça, je sais qu'on a l'exécution. On a des effets, finalement, les choses. Ouais. Et en ce moment, je crois que l'objectif, il ne faut pas vraiment les guignons en détail, mais... Non, on a l'exécution de l'année 2022, déjà, pour savoir s'il y a eu un effet de revenir à 1 novembre. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, les vacances de Pâques, il y a des restrictions assez fortes qui ont été mises sur la CAI, puisqu'il y a un même rapport à CAI qui est un peu important. Oui. Pour l'instant, je le signale au passage, même si c'est un peu hors-sujet, mais j'en profite. Donc, les inscriptions pour les vacances ont démarré lundi, la semaine dernière. Oui. Certaines familles, mais pas toutes, ont reçu un mail de rappel pour inscrire les enfants. Et le mardi soir, il n'y avait plus de place, je crois. Donc, c'est un peu compliqué, puisqu'il y a des familles qui ne se sont pas rendu compte tout de suite que c'était ouvert, donc qui n'ont pas eu matériellement de temps d'inscrire à rencontre. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui se trouvent en difficulté ? Est-ce que vous avez des demandes et des retours sur les gens qui n'ont pas de place et qui vous demandent à pouvoir les intégrer ? Alors, ça, j'en ai bien conscience. Forcément, il y a des familles qui vont se retrouver en difficulté. Maintenant, je ne peux pas me permettre de dire à nos agents qu'on va accueillir le nombre d'enfants. Alors, je sais que j'ai pertinemment des agents qui vont en vacances, donc je veux qu'on recrute spécifiquement cette quinzaine. Et c'est là où il y a toute la difficulté, parce qu'en plus, les vacances de Pâques sont présentées. Donc, on sait qu'il y a un risque qu'il y a beaucoup de parents sur le carton, ce qu'on ne souhaite pas. On aimerait bien accueillir tout le monde et répondre à la demande. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas assez de personnel pour permettre une ouverture dans les règles de l'heure et en toute sécurité pour les enfants et pour les animateurs. La difficulté, c'est que c'est présenté comme qu'il n'y a pas suffisamment d'anomatoires. Ce qui est un problème un peu récurrent malheureusement. Jusque-là, on a quand même réussi à aider et à accueillir le nombre d'enfants que l'on se doit accueillir. Là, c'est la première fois quand même depuis un moment que l'on est confronté à ça. On n'est pas la seule collectivité, malheureusement, à être confronté à ça. À un moment, il faut bien aussi que nos agents, vu les heures qu'ils font et vu l'engagement que ça demande, et les visibilités, c'est bien le moment qu'ils prennent leur congé aussi. Donc là, je n'ai pas le choix. C'est les agents de congé. On savait qu'aujourd'hui, ça allait être compliqué. Là, c'est encore plus compliqué que prévu, puisqu'il y a une vraie difficulté à proposer des animateurs. On est sur des tarifs d'examens en plus. Donc, les gens potentiellement qui seraient intéressés par les formations MAFA, etc., ne postulent pas parce qu'il y a des partiels des examens. Enfin, vous connaissez le contexte, non ? Non, mais la difficulté, c'est les vacances de Pâques, qu'il y en a tous les ans, logiquement. Ça, c'est sûr. Mais comme il y a un principe, même s'il y a un petit peu d'animateur, du genre de réaction sur le niveau national, on a quand même un difficulté. Vous en connaissez ? Vous avez des normes de vie ? Le sujet n'est pas nouveau, vous êtes d'accord ? Oui, mais je ne vais pas les inventer. Le contexte est quand même sur tous les tableaux, il est quand même là dans tous les corps de métier. On est au plein de temps plein en ville et en Bretagne. Moi, à un moment, je ne peux pas inventer les gens quand ils n'existent pas. Vous le savez bien. Et ce serait de la mauvaise foi de dire, la maître, vous êtes finalement dans les locaux de l'école, vous savez très bien comment ça se passe. Vous avez vos enfants, il me semble, ce qu'on a dit. Voilà. Vous savez très bien comment ça se passe. Jusque-là, on a réussi, je dirais, à maintenir notre accueil dans les règles de l'art, avec des enfants en sécurité et dans les taux d'encadrement nécessaires. Là, on a pris, oui, il y a une difficulté. Je ne vais pas me dire ma main, je ne vais pas me le cacher. Il y a une difficulté. On a besoin de recruter. Je suis preneuse de tous les CV, de faire jouer toutes les raisons qui sont possibles. N'hésitez pas à relayer sur les réseaux sociaux. On a fait de la communication avec Facebook, avec le site de la vérité. C'est sur le panneau lumineux. Depuis un moment, on a passé des annonces. À un moment, il n'y a personne, il n'y a personne. Je ne vais pas dire, on va accueillir le nombre d'enfants, on va passer au-delà de 100 enfants, alors que je n'ai pas le nombre d'annimateurs en face. Vous viendrez me dire, les enfants sont pas en sécurité, on ne respecte pas tout l'encadrement. Donc, moi, à un moment, il faut prendre une décision, il faut l'assumer. Oui, j'assume. On ne peut pas qu'il y a tout le monde dans le cadre. Ce que je regrette, c'est que la commission qui est prévue la semaine juste avant, a été à nouveau reportée, au motif que l'ordre du jour était insuffisant. Ça me semble être un nombre de jours, il y a largement suffisant pour l'actualité en échanger, effectivement, à ce qu'on voit là. Vous avez dit, qu'est-ce que ça aurait changé ? Qu'est-ce que ça aurait changé ? Vous n'avez pas de nom à donner, vous n'avez pas de nom à donner, vous n'avez pas de nom à donner ? Si vous avez de l'inibateur, tout à fait, c'était pas de fonction pareille, ça n'a rien à débrouiller. Tout est comme l'encherche. Si personne n'a de nom à donner, si personne n'a de si bien remettre à la grille, on peut en débattre pendant des heures et des heures, on ne va pas faire le conseil. Parce que ça fait trois ans qu'on en débat, ça a compliqué d'en faire. Alors, comme une anecdote, je garde mes outils, mes outils, mes outils, parce qu'il n'y a pas assez d'animation dans la commune, pas très grand. Donc, si chacun son taux, alors, M. Ito, si ce ne sont pas les mêmes qui sont les ailes, chacun son taux. Mais c'est comme ça. Ça devrait être uniquement... Mais après, je pense que, voilà, si on n'est pas en mesure, nous, de répondre, ça peut être aussi l'initiative des parents, de créer un réseau et de relier... Non. Ça va être... Oui, d'ailleurs. Ça va être tout à l'heure. Ça va être tout à l'heure. Ça va être tout à l'heure. Voilà. Je ne veux pas faire plus que ce que l'on préfère. C'est pour l'instant. D'accord. 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 Donc, la dépense de résister en wine, on y a des bricoles concernant les opérations du urbanisme, l'environnement. L'expansion du citière, par contre, c'est une bricoles, 65 millions euros. Exact. Donc, puisqu'on arrive à la patience. de la procéderation, on déploiera. Donc, il faut franchement s'étaler l'expansion du citière. L'espace de voisins extérieur. Et on a surtout le centre pédagogique de l'étang. On a déjà parlé, si vous avez des sujets, je ne vous parlez pas. On a déjà évoqué le sujet. Donc c'est là aussi ce qu'on prend dans notre charge, puisque l'internationalité et surtout la région a impliqué de ne plus subventionner ce genre de choses. Comme on le dit, l'inscrit, l'investissement, l'internationalité. Avec l'international par les réseaux espaces verts, on a de la voirie, des réparations de voirie en corail, et surtout de l'éclairage public. Passage en lève, alors il n'a pas été fait en 2022 par le SDE, et ce qu'on prévoit cette année. Donc ça doit faire en plus de 150 000 euros. Il y a la rénovation d'une partie du logiciel en émétéris, c'est-à-dire qu'il y a 150 000 euros d'éclairage. Passage en lève en remplaçant les zones les plus vétusques. Sur le patrimoine de bâtiment, il y a la mise en accessibilité à 51 000 euros. L'équipement de bâtiment, c'est assez classique. On va retrouver les choses qu'on met pour les écoles. À un nombre de 3 000 euros, le matériel, c'est des provisions. C'est une étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude. On considère que la précédente date déjà de maintenant d'ici pas mal d'années. Il n'est pas forcément satisfaisant, mais il s'agit de la reprendre. Ensuite, il y a l'opération d'expansion du restaurant scolaire. C'est la fin, c'est les études qui restent à P2, qui sont-elles d'ailleurs prévues maintenant. La grosse opération, c'est l'expansion de l'école élémentaire de l'étude 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 de l'étude. Donc là, on se retrouve sur cette année à la totalité du projet à finir et à payer. Sur l'expansion du bibliothèque, maintenant, il y a eu des études que l'on va faire en France cette année, j'en suis sûr. Donc l'expansion du bibliothèque. Et pour les équipements sportifs, on a, comme on l'avait déjà vu, la création d'un skatepark ou street bike. Alors, les sommes sont plus élevées que ce qu'on avait vu, parce qu'on a appliqué partout une inflation à 7%, donc 168 000 euros. Deux termes d'ailisse extérieures qui sont vendées depuis longtemps par l'étude de 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 l'étude, 258 000 euros, donc là, c'est aussi plus élevé que ce qu'on a actualisé. et une réflexion partielle du vestiaire multifonction WRB-STAL. Donc on a surtout l'école et les équipes transportantes. Après le reste, c'est l'entretien, c'est l'éclairage, etc. Y a-t-il des questions sur les études sur la bibliothèque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la situation se débloque, est débloquée à un espoir de débloquer ? Oui, peut-être. D'accord. Ça a été évoqué en bureau communautaire, la vente de ce que M. Garde a connu. C'était un nombre d'autres souhaits de faire l'acquisition de la totalité du bureau communautaire. Le sujet a été présenté au bureau communautaire. Estimation des domaines qui est en cours ? Il y a une estimation des domaines qui est en cours, donc on devrait pas parler à voir. Voilà. Et, euh, vous devez avoir aperçu dans le budget, une vente de local à hauteur de 100 000 euros, qui devrait peut-être correspondre à ça. Donc dans le budget communautaire. Oui, oui, oui. Je m'entend bien. Donc, euh... D'accord. Je pense que... C'est des choses dont j'avais été aussi avancées. Oui, oui. 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 Vous savez... À quel point... Je tiens. Ça, c'est pas du tout... C'est pas du tout... Non, mais je... Pas du tout ni en doute. Complètement. Non, tout bien. Parce que... Bon. Alors... C'est plus... C'est plus... Oralement par les filles, tu m'as fait. Et plus oralement par les filles que j'avais, dans les fleurs. C'est plus... 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 Non, parce qu'il y a quand même une chose qui est... Enfin, qui... Je pense qu'il est évident pour tout le monde que... Une commune comme Saint-Thomas-de-Bigné, euh... Il y a... Il y a besoin d'un équipement culturel, qui soit d'une autre. Alors, je sais que vous en êtes convaincus, mais je pense qu'il faut que tout le monde se... soit bien... Je suis bien fait que... Complètement... On est... On est sous-équipés... À surtout quand... Par rapport à la taille de la commune, il y a votre... Quand on voit à un tour... 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 Quand on voit à un tour, quand même, les réalisations, vous dis-moi... Et... Donc... Même notre projet serait encore modeste. C'est la nécessité et le... L'intérêt d'investir dans les équipements culturels, il faut que ça devienne prioritaire, parce que c'est souvent considéré comme n'étant pas... N'étant pas de première nécessité, je pense qu'on est... On est dans une situation où... Ça devient de première nécessité. Absolument. Je dirais donc que... Il faut aussi dire que nos agents qui travaillent dans ces conditions-là sont de mauvaises conditions de travail, puisqu'ils font de la même intention. pour libérer de l'espace, rien à l'élément, on déplace les chaises, les tables, etc. Comment ça se passe ? Ouais. C'est particulier. Bon, donc... Écoutez, monsieur. J'espère que bientôt, on pourra faire un petit... ... ... ... Voilà, concernant... Concernant les recettes, il y a effectivement FCTDA avec les fêtes d'aménagement. Les subventions qui sont prévues sur l'école et celles qu'on a inscrites sur les équipements sportifs que l'on a mis en investissement. Vous avez vu ça, on a mis ça en confiance sur les équipes en sportive dans les subventions de l'école. Le reste, c'est ce qu'on a. Sur le reste de l'école qu'on reste à toucher et sur les subventions de l'école dans le droit. Vous savez, ce qu'il doit avoir. Pressement, il n'y a aucune incertitude. Alors, contrairement à ce qu'on avait dans la première année d'Europe, vous pouviez apparaître dans un point d'équilibre à 100 000 €, parce que vous pouviez avoir un lien en point d'équilibre à 100 000 €. Mais, si vous regardez l'Europe, cette année, le budget principal est très proche de l'année 2023 après la prospective d'Europe. Sauf que, dans l'Europe, on essaie de se placer en termes de réalisation dépenses et recettes. Là, on se place en termes du budget. On espère bien, effectivement, que les comptances ne seront pas atteintes, que les recettes sont supérieures et que les dépenses sont inférieures. Ce qui explique qu'on arrive à un point d'équilibre de 100 000 €. Ça, je l'espère, absolument pas nécessaire. Et c'est toujours la mission officielle du budget de façon importante à une mauvaise surprise. Ensuite, on rentre dans les opérations d'ordre, les dotations d'amortissement, les soldes d'exécution ont apporté, évidemment, de la session de fonctionnement, évidemment, d'excédent fonctionnement capitalisé. Il y a 20 000 € de la session de Val-Cobres. C'est le terrain du futur parcelaire qu'on a touché d'ailleurs, il y a des grandes choses. C'est pas grand-chose, mais enfin, c'est possible. Donc, voilà. Donc, dans ce budget, donc, si vous avez des questions, que vous avez des questions, je vous remercie de la délibération marquée de la fonction de M. Leclerc, on a ce qu'un procédé avec des détermins de crédit de chapitre à chapitre. Opération de la section d'investissement au sein de la section de fonctionnement. Dans la limite de 3%, les dépenses réelles de fonctionnement provisionnels, le sein de la section d'investissement en ligne de 3% de dépenses de fonctionnement provisionnels, de l'équilibre budgétaire restent à réaliser ce que c'est. Dans le cas-là, dans le règlement budgétaire financier, la fongibilité qui est autorisée à cette technique, on a mis là à 100%. Et dans le deuxième article adopté en concordance avec le budget présenté, l'inscription des dépenses imprévues sous forme d'autorisation d'engagement du programme, on rappelle que ça ne participe pas à l'équilibre budgétaire en section de fonctionnement de 22, et d'investissement d'investissement. Là aussi, c'est la souplesse qui est accordée grâce au règlement des détails censés. Donc, respectivement, ces 2% représentent 78,907 euros pour le fonctionnement, je pense, 1,631 pour l'investissement. D'accord, la conservation. de la conservation. Je pose de place de vote. Je m'autorisez moi-même ou de la médecin de l'institut du plan relatif à ces actifs des oppositions. 2, les abstentions. 4. 4. Merci. Le plan relatif du plan relatif 2023. Il est proposé au conseil municipal la création d'un emploi par le technicien à temps de l'inclin et de modifier le tableau des effectifs en ce sens. Est-ce que vous avez une question ? Donc, il nous propose le conseil municipal autorisé M. le maire à créer un poste permanent pour rejoindre un agence sur un coût de responsabilité de responsable des services d'écoutes municipaux ou de bénéficier la forme complète pour modifier le cadeau des emplois parce que les conditions ne sont pas inscrites au budget principal de la commune avec la disposition de la présence de l'inclin sera applicable à la première année de 2020. Le autorisé M. le maire représente un ciblé de l'éducation adaptif à ce dossier. Merci. Les pieds des oppositions, les abstentions, je vous remercie. 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 Le 16 mars le dernier, il sollicite la construction fonctionnelle des fonctionnaires dans le cadre de l'article 11 de la loi 93-634 de 13 juillet 93, modifié pour son droit de l'obligation des fonctionnaires. En effet, la collectivité publique est venue d'accorder sa protection aux fonctionnaires dans le cas d'une consuite pénale à l'occasion de faits qui n'ont pas d'un caractère ou des sources personnelles. Cette protection consiste principalement à prendre en charge des frais de l'interlocal de l'agent. Il est précisé qu'une déclaration a été faite au cas d'assure de la collectivité et en charge de l'affaire au titre du contrat responsabilité civile et production, je le dis, des agents. C'est des fêtes qui vont mieux quand ? Il y a deux mois. 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 Est-ce qu'on peut savoir sans citer de loin évidemment quels services ça concerne ? Les policiers municipaux. S'il y a des policiers municipaux on sait qui c'est. Il y a des policiers qui sont n'ont pas été cités. Il y a des policiers qui ne sont pas été cités. ... ... ... ... ... Donc pour poser le conseil de décider d'apporter la protection fonctionnelle sollicitée à côté du 28 mars 2023, date des complications de la présence de libération, pour poser le sujet du maire qui se représente à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le point suivant concerne les décisions du maire, notamment les décisions prises dans le cadre de la délégation, notamment les DIA, où on a eu des décisions de non-réruption suivant les adresses suivantes, et ensuite les décisions du maire concernant les décisions budgétaires, notamment les montants que vous avez en piège loin, remplacement de tables de troupes à fonds, préparation de l'assess, les pratiques d'optimisation, intervention sur les écoles, le bon futur, dans le votre été, SOS solaire, contemporaine des paroles boucles neautovaluentes, le TCP, quiacje formant de teler sånait scolaire à l'un des prix 1 500 euros. Le renouvellement restricleur, passelé jusqu'à l'été de friction, qui sera de 1833 euros. Avant d' intermedi deặt, on absorbe les carroses separation, la salle bronchco deentande UN того- acht, la salle early, le marquage d'illuminier en balle, 1 300 euros. Master à scolabricale d'air, необходимо du footage ! Un défi intelligent de l'imposition qui s'송a à jour de manger des cancelled durs, de la mairie, 690 euros. Pourquoi les banquiers communs ont employé le côté de la mairie ? Ça va être fait par une entreprise. Donc l'eau sera recyclée. D'accord. Vous savez que ça a pensé beaucoup. Ouais. Il y a des banquiers de la mairie, mais si on veut économiser l'eau, on ne va pas le mettre à l'eau. Et c'est aussi mal. En point d'information, on va prévenir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a pour les équipements sortis des jeunes ? Le fameux street park. J'en ai tous deux autres questions. La deuxième, on va revenir à l'origine des choses. Il y a eu une enquête qui a été diffusée sur la commune. Il y a eu plusieurs supports. Il y a eu le site de la mairie, le fameux mineux, le communication Facebook, une communication dans les écoles, dans les collèges, et aussi dans les services de sport, les associations. 129 questions sur notre projet. Après, des questions qui avaient été soumises au questionnaire et qui avaient été préparées lors de la commission vie locale. Le premier, c'était la question de l'âge. Si on regarde les résultats, on voit que c'est les plus grosses réponses qui ont été d'ici 14 ans. La deuxième question, donc l'équipement, quel est le plus ? Dans les équipements, ce qui a sorti le plus, c'était le vélo, le skate. Et l'équipement, ce qui correspondait, en fait, c'était le street park, qui va coordonner tous les équipements, à savoir le skate depuis le vélo. Ensuite, il y avait aussi quand même une communication sur... Ça, ça a été présenté lors de la réunion publique. C'était le 4 mars, si je ne me trompe pas. Là, on avait quand même montré lors de la réunion le budget établi pour l'opération, qui était sur 120 euros. Donc là, il y avait aussi une présentation, justement, des différents équipements qui pourraient en venir à la demande. Donc là, vous voyez plusieurs équipements. Donc, type... Je vais rentrer dans le jargon, mais on ne fait pas sur du jump line et du pump track. Donc là, on peut faire du vélo, on peut faire de la trottinette, on peut faire du skate. Donc l'idée, c'est d'avoir, sur ces équipements-là, une partie, quand même, skate park. Et ensuite, un cheminement, où là, on peut avoir du skate, du vélo, de la trottinette, avec différentes voies, en fonction des niveaux et des patins. Là, on a des équipements où on a une partie avec de l'enrobé, et aussi une partie où on peut faire du verre, parce que l'huile, c'est pas non plus d'avoir des surfaces qui sont... On a des autres... Ce sont des illustrations de... Je voudrais poser une autre question. Si il y a un problème, s'il y a un gars qui se blesse sur un skate park ? C'est 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 un skate park ? Ah oui, c'est un skate park. Ah oui, c'est un skate park. C'est un skate park. Donc après, voilà, on a d'autres équipements qui peuvent s'adapter aussi à l'endroit où le street park peut les faire. Donc là, l'endroit retenu, ça serait derrière la salle de tennis. Là, on a l'espace pour pouvoir faire l'équipement. Et à côté sud ? À côté est, parce que t'as un terrain très rare. On a entre les autres. Dans le gros équipement, là, c'est un skate park. Non, c'est pas derrière. C'est l'espace vert. Mais il y a un grand triangle, là. Là, vous voyez aussi différents équipements qui peuvent être mis sur l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas ? Il y a une illustration qui représente celle qui est là dessus ? Alors, c'était celle d'abord, oui. Oui. Celle d'avant, c'est la plus sombre, c'est ça ? La plus sombre, en fait, oui. Donc, c'est celle de droite. Vous avez à gauche vraiment le côté skate park. Et ensuite, du skate park, on peut se lancer sur les différents pistes. Après, sur la forme de l'équipement, on ne sera pas forcément vraiment sur cette forme-là. On va aussi laisser les professionnels nous faire des propositions sur l'équipement. Et ça, là, la vue sombre, là, ça correspond à peu près à notre enjeu de Gérard. Ça, c'est 120 euros. On en rappelle. Donc, après, l'entreprise qui a été consultée pour un joueur en estimation, c'est 120 euros. On a laissé aussi le jeu d'appel de l'offre pour peut-être avoir une bonne surprise. Donc, soit en longueur et soit en hauteur, qui est complètement délabré, va disparaître ? Ou on peut imaginer que ça va être commis en état pour les collègues ? Alors, là, on s'éloigne un peu du cadre. Non, mais c'est au même endroit, là. Non, non, c'est pas au même endroit, là. Ils sont très près de la piste, là. C'est juste l'heure, c'est que j'ai mis ce qu'on a de bouger. Oui, vous êtes là, c'est là où ils sont en hauteur, mais là, c'est en hauteur. C'est en ligne, oui. C'est en plus vers le pin. C'est plus vers la salle. Le son en hauteur, il va être quasiment devant le dojo, en fait. Là, on est... Enfin, si vous êtes dans le dojo, vous avez la vue sur le son en hauteur, enfin, son en hauteur, plutôt. Alors, on est vraiment à la gauche. On est vraiment à la gauche. Mais, je suis là-dedans, tu vois. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Aujourd'hui, je pense que... Le collège, il n'utilise plus. Il n'y a rien d'utiliser, n'importe ce que je... Quand je suis allée, que vous y étiez... Vous avez de la chance qu'il n'y a aucune personne porte plainte s'il y a un accident, parce que l'état du terme de logger à la hauteur, on n'est pas dans les clubs. C'est... Très mauvais état. Est-ce qu'il y a déjà eu des études de soin dans le secteur, pour savoir, parce que c'est vrai que... C'est pas une zone humide. Tout ce qui est en dessous de la... De la piste d'avis. C'est d'accord. C'est un tampon, d'ailleurs. C'est vrai que c'est une zone... Après, sur le projet, justement, c'est aussi de faire quelque chose qui est bien dans l'environnement. Donc, à côté de ça, il y a une partie enrobée et une partie aussi... Ce qui va permettre d'absorber aussi la pluie. Après, c'est sûr que si on a un afflui de pluie, ça sera humide. On n'est pas sur une construction comme une salle de sport. C'est-à-dire que, au niveau des fondations, on n'en a pas toujours. Donc, à la limite, même si on est sur la zone humide, ce n'est pas très général. Mais, je le répète encore, parce qu'on s'est vraiment renseigné, on n'est pas sur un lieu où on n'est pas dans une zone humide. C'est pas référencé ? Comment ? C'est pas référencé ? Non, non, non. Est-ce qu'il y a des questions ? Un peu d'informations aussi sur les travaux plus sévères ? Oui, on a passé cette info-là dans le dernier bulletin municipal. Il va y avoir des travaux qui étaient programmés déjà depuis plusieurs années, puisque ça a daté des derniers travaux qui étaient prévus par le syndicat des eaux de Saint-Permain-de-Buny. Donc, là, ça a été reculé. Mais là, il faut y passer, parce que la conduite est vraiment très vieillissante. Il y a des pertes et des fuites, notamment. Plus on s'approche du pôle médical, plus il y a des fuites. Et en général, les conduites d'eau, quand elles ont 70 ans, elles sont considérées en fin de vie. Donc, elle va être faite avec un début de travaux du quart d'avril, et puis l'évolution de se terminer. On a déjà rencontré des gens de la boîte à métier, des enfants, pour les informer un peu du planning. Bon, ça va être... Oui, la plupart de ces travaux-là vont être dans le milieu de la voie. Donc, le long du bassin Rennais est en train de nous proposer des circulations internées, ou des déviations carburées, que ce soit par la plage de l'Ampché. Enfin, ça va être... En fait, les travaux vont commencer par le pôle médical, et vont se terminer avec le grand église, en période où l'on aura quitte, ce sera avec les vacances scolaires, quand on arrivera à la rue des écoles. Nous allons essayer de faire un calendrier qui se seuille, des prêtes un petit peu pour tout le monde, pour tous les commerçants, pour même envisager des travaux de lune, pour certaines journées, pour ne pas trop perturber dans les écoles, dans les nuits. C'est pas ça que c'est possible. C'est deux années pour tiquer, après les dernières années. On reconnaît que ce sont des travaux nécessaires, mais ça va perturber, justement, le fonctionnement de la rue, de la rue, mais ça fait partie aussi des travaux préliminaires. On ne va pas faire de travaux de surface, quand on sait qu'on a des docks et des rayons. on a des travaux de l'art, c'est que le but, c'est vraiment de perturber les activités des professionnels. Je voulais vous parler des portes ouvertes qui ont lieu le samedi 27. C'est une rencontre entre les parents d'élèves et les instituteurs. Il y a à peu près entre 35 et 40 familles qui se sont présentées. Ce sont déjà des familles qui avaient des dossiers et ça leur a permis de visiter l'école, la cour, la restauration, de rencontrer les profs et également les parents d'élèves qui étaient présents autour d'un café. Ils ont déposé leur dossier. Catherine Saint-Jacques et les instituteurs sont contents que cette porte ouverte s'est renouvelée. Au jour d'aujourd'hui, on doit être à peu près à 121 élèves en maternelle. Donc peut-être qu'on aura la chance de garder notre place. Je pense que les portes ouvertes, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Oui, et puis il y a des gens qui n'osent peut-être pas aller. C'est certainement. Et puis ça évite aussi, Catherine Saint-Jacques, elle recevait les familles un samedi sur les soins habitants. Et là, le fait que les familles soient en cours, les profs, les parents... Toutes les institutrices de maternelle étaient présentes ? Comment ? Toutes les institutrices de maternelle étaient présentes ? Oui. Et les délégués des parents d'élèves également. Parce que pour l'accueil, je pense, c'est bon. C'est ça très très bien. Et ça c'est bien, à renouveler, à renouveler. Et on croise courrier. Oui, et normalement, j'espère quand même de faire le pur. Et on parlait justement avec M. Le Maire, d'accord. De faire un courrier, s'il y avait besoin. Pour maintenir notre place. Et de savoir que les 30 sections, une place de grande section, elle va être débloquée à 24 élèves. D'accord. Jusqu'à 25, ça peut aller, mais pas plus. D'accord. 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 C'est match. D'accord. D'accord. Ben, en moi, j'ói en colère, on a basé. D'accord. Sous-titrage ST' 501